Salut tout le monde et bienvenue sur CodeQG, la saison 1 de MW3 arrive la semaine prochaine, mercredi 6 décembre plus précisément, et forcément, comme à chaque fois qu'on approche d'une nouvelle mise à jour majeure, l'actualité est extrêmement riche. Ajoutez à cela que cette année, Sledgehammer Games a décidé que le créneau mercredi-jeudi soit en quelque sorte le moment phare de la semaine pour déployer tout un tas de nouveautés, autant vous dire que la vidéo va être riche en informations, à tout mise à jour, jetons de double XP remboursés, mise à jour des playlists, nouveaux défis et éléments cosmétiques gratuits, et surtout, premier visuel promotionnel pour la prochaine version de Warzone. On va donc voir tout ceci ensemble dans cette vidéo, évidemment n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ceci, juste en dessous dans l'espace des commentaires, et nous on se balance l'intro, le temps pour vous de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, bref, vous êtes sur CodeQG, c'est Vince, et c'est parti ! Allez, on attaque directement avec deux correctifs, qui ont donc été publiés sur Modern Warfare 3 cette semaine, le premier, vous l'avez sûrement vu passer, il s'agit d'un buff pour l'atout Brigade Antibombe, plus communément appelé des mineurs, un atout qui était censé réduire l'impact des dégâts ennemis infligés par les explosifs, type grenade, semtec, C4 ou bien même le RGL-80, désormais cet atout fonctionne correctement, et ce pour notre plus grand plaisir, ou bien pourquoi pas pour notre plus grand malheur, car oui, désormais, il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent, et si vous tentez de faire vos défis de camouflage pour le RGL-80, vous allez un petit peu plus galérer désormais. Le second correctif, c'est une très bonne nouvelle, car comme vous le saviez sûrement, au lancement du jeu, la progression de votre passe de combat était bien trop lente en mode zombie, l'XP que vous gagnez à ce moment-là était minime en comparaison avec les autres modes de jeu du mode multijoueur, et parfois il n'était pas rare que l'XP gagné soit presque ridicule. Bonne nouvelle, après une petite semaine, Treyarch et Sledgehammer Games avaient publié un correctif, qui permettait donc aux joueurs du mode zombie d'empocher suffisamment d'XP pour le passe de combat, mais ce n'est pas tout, car les développeurs avaient précisé qu'un autre correctif était prévu, afin de rembourser en quelque sorte les joueurs, et ainsi leur offrir l'XP qu'ils étaient censés empocher durant cette période, et justement, ce correctif est donc arrivé il y a de cela quelques heures, vous l'avez peut-être remarqué en lançant votre jeu, des jetons de passe de combat vous ont été offerts mystérieusement, c'est en vérité ce que vous étiez censés obtenir durant cette période, en plus de tout ça, les jetons de double XP de passe de combat, que vous auriez éventuellement utilisé durant cette période, c'est-à-dire pendant le moment où le bug était actif, et bien ces jetons vous ont également été remboursés, un geste plutôt sympathique, qui quand on y pense est assez logique, mais qui fait quand même plaisir, à nouveau, je vous conseille vivement de garder ces jetons pour le passe de combat de la saison 1, qui sera donc disponible dès mercredi prochain. Et justement, vous le savez, cette saison 1 marquera notamment l'intégration de Monafare 3 à Warzone, et pour fêter ça, Activision a dévoilé hier soir, un premier visuel promotionnel officiel, pour cette nouvelle version, on va dire, de Warzone, un visuel qui ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'il a quand même permis de confirmer deux choses qui avaient fuité, tout d'abord, on peut y voir Nolan, en tant qu'opérateur principal, à première vue, on dirait qu'il a une sorte de masque à gaz sur lui, et un masque à gaz qui me fait vraiment penser à celui qu'avait l'opératrice principale de la saison 3 de Black Ops Call War, et la seconde confirmation, c'est la présence d'une arme bien connue des fans de la saga, à savoir la RAM 7, on se doute que cette arme n'aura pas le même nom dans l'opus de cette année, compte tenu du fait que désormais, Activision ne propose plus les noms officiels des armes, mais en tout cas, on le sait désormais, la RAM 7 sera bel et bien de la partie avec la saison 1. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles armes, sachez que depuis hier soir, le 29 novembre 2023, il est possible d'obtenir gratuitement une nouvelle arme sur Mon Affair 3, à savoir l'attaque Eradicator. Pour ce faire, il vous suffit de compléter 5 défis de la saison 4, car oui, les nouveaux défis hebdomadaires ont donc été publiés hier soir, 7 sont disponibles en multijoueur et 7 en zombie. En multijoueur, vous devrez donc éliminer 20 opérateurs avec une arme recommandée, faire 5 doubles éliminations d'opérateurs avec le MTZ762, équipé du kit carabine Jack Hérétique, éliminer 15 opérateurs à bout portant avec le MCW équipé du kit Jack Raven, faire 3 éliminations d'opérateurs de type tueur fou avec une arme recommandée, éliminer 15 opérateurs d'un tir dans la tête avec le MCW équipé du kit Jack Raven, éliminer 20 opérateurs avec la WSP Swarm, équipé de la crosse avec support yellow, et enfin, éliminer 25 fois 4 opérateurs sans mourir avec la WSP Swarm, équipé de la crosse avec support yellow Jacket Akimbo. En ce qui concerne le mode zombie, vous devrez faire 150 éliminations avec une arme recommandée rare en bleu, faire 150 éliminations avec le MTZ762, Sacré Punché, équipé du kit carabine Jack Hérétique, faire 150 éliminations avec la toux Mastodonte, et le MCW équipé du kit Jack Raven, éliminer un chef de guerre avec une arme recommandée, faire 100 éliminations par coup critique avec le MCW équipé du kit Jack Raven, faire 100 éliminations avec la WSP Swarm équipé de la crosse avec support yellow, et enfin, faire 200 éliminations avec la WSP Swarm équipé de la crosse avec support yellow, Jacket Akimbo dans la zone de menace moyenne ou élevée. D'ailleurs, sachez qu'avec la sortie des défis hebdomadaires de cette quatrième semaine, il est désormais possible de débloquer gratuitement le camouflage rivière d'or. En parallèle de tout ça, Sledgehammer Games a déployé un nouvel événement cosmétique gratuit sur le jeu, de la même manière que pour l'événement Call of Duty Endowment et le retour de Makarov, ou Marakov, on ne sait pas trop. Cette semaine, ça sera donc la semaine d'entraînement de la 141. Au programme, une carte de visite couronnée, un jeton de double XP, un jeton de double XP d'armes, un autocollant d'armes nommé Pharah envers et contre tout, un emblème Task Force 141, et bien évidemment, le camouflage cible facile que voici. Cette fois-ci, il ne suffira pas de jouer au jeu pour amasser de l'XP, mais il faudra remplir des défis qui ne sont pas bien compliqués, donc si jamais tout ceci vous intéresse, vous savez quoi faire. Bien évidemment, quoi de mieux pour compléter ces défis que des playlists adaptées, on va dire ? Ça tombe bien, car dès ce soir à 19h heure française, aura lieu une nouvelle rotation des playlists pour Modern Warfare 3. Nous aurons donc le plaisir de jouer à I-Rise 24-7, mais également Rust Month 24-7, qui est en vérité une playlist qui regroupe la carte Rust et la carte Ship Month, car oui, la petite carte préférée des grinders de camouflage arrive ce soir sur le jeu. En parallèle, le Moshpit M2OV2 et Terminal 24-7 seront, on s'en doute, supprimés des playlists disponibles, et selon toute vraisemblance, Sledgehammer Games devrait profiter de la mise à jour de ce soir pour annoncer l'arrivée de nouvelles playlists pour la semaine prochaine, avec encore une fois un décompte. Ceci étant dit, voici tout ce qui a changé ou va changer sur Modern Warfare 3 avant l'arrivée de la saison 1. Selon toute vraisemblance, nous aurons droit à de nouveaux éléments, et je pense notamment à un ou même deux blogposts, et même une roadmap pour cette saison 1. Le plus logique serait que ça soit prévu pour début de semaine prochaine, mais comme on a pu le constater depuis le lancement de Modern Warfare 3, il n'est pas rare que Sledgehammer Games prenne la parole de manière un petit peu surprise, et de nouveaux éléments promotionnels pourraient donc tout à fait arriver au cours des prochaines heures, et pourquoi pas même dès ce soir ou même demain soir. Ceci étant dit, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur CodeQG, mais également sur Warzone France pour de nouvelles vidéos tous les jours, sur ce c'était Vince, salut tout le monde, et à la prochaine bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501